Bienvenue dans cette vidéo qui a pour but de vous présenter quelques fonctionnalités de la plateforme Forland, un outil d'aide à la décision pour la gestion intégrée des territoires. Ma présentation va se faire en deux temps. Tout d'abord je vais me pencher sur les fonctionnalités qui appuient la planification territoriale au travers de la numérisation du territoire, du développement d'indicateurs et de scénarios et de la facilitation de processus participatif. Nous passerons ensuite aux fonctionnalités prévues pour le suivi d'un projet et d'un territoire avec notamment des outils de monitoring, de modélisation des risques et de systèmes d'alerte. Pour commencer je tiens à souligner la diversité des besoins auxquels Forland a vocation à répondre. Nous accompagnons un large éventail de projets sur des enjeux allant de la lutte contre la déforestation à la planification territoriale participative en passant par la restauration, la gestion d'aires protégées, de concessions forestières ou de projets carbone notamment. Ainsi dans cette présentation les fonctionnalités sont illustrées au travers de différents projets aux enjeux variés et cette vidéo ne représente qu'un aperçu de ce qu'il est possible de réaliser. Commençons maintenant avec la numérisation d'un territoire et le développement d'indicateurs et de scénarios. Je vous emmène au Brésil au coeur de la forêt amazonienne sur un territoire fortement déforesté où Forland accompagne une municipalité dans sa politique de restauration du paysage. Forland vise à faciliter la priorisation des zones à restaurer grâce à l'élaboration d'indicateurs et de scénarios interactifs. Tout d'abord l'équipe de Forland a rassemblé l'ensemble des données disponibles et pertinentes sur le territoire puis a fourni un travail d'analyse afin de compléter ces données. Ainsi on trouve sur la plateforme par exemple des cartes sur la qualité des sols, les degrés de dégradation des forêts ou encore sur les usages des sols. Ensuite, au travers d'ateliers participatifs avec la municipalité et d'autres parties prenantes, nous avons fait émerger trois paramètres écologiques jugés prioritaires. Nous avons mis au point un indicateur et avons généré une carte pour chacun d'entre eux. Elle se trouve ici une carte pour l'érosion, une autre pour le carbone, et enfin une dernière pour la biodiversité. Enfin, nous avons travaillé avec elle à l'établissement de scénarios pour évaluer les impacts des politiques d'aménagement envisagées. Ce tableau de bord explique l'approche qui a été choisie. Trois scénarios ont été mis au point. On peut les comparer à la lumière de différents critères, notamment de couverture forestière, de carbone séquestrée, d'érosion ou encore de connectivité écologique. L'intérêt majeur de notre plateforme réside dans le fait qu'elle permet à l'utilisateur de configurer lui-même ses scénarios en jouant sur plusieurs paramètres. Une fois que l'algorithme a tourné, on peut en comparer les impacts, ici à droite, avec ceux des scénarios de base. On peut également naviguer sur la carte d'attribution des terres qui a été générée. Passons maintenant aux outils que propose Forland pour faciliter la mobilisation des parties prenantes du territoire. De manière générale, cet enjeu imprègne l'ensemble des étapes de notre approche, mais nous avons développé des fonctionnalités spécifiques. La plupart sont encore en cours de développement ou de tests, mais je vais vous montrer un exemple utilisé dans le cadre d'un projet de restauration en Ecosse. L'objectif auquel contribue Forland est de définir des zones à restaurer qui soient à la fois pertinentes d'un point de vue environnemental, mais surtout acceptables pour l'ensemble des acteurs du territoire. Ainsi, deux processus sont menés en parallèle sur la plateforme. Le premier, qui est l'objet de la carte de droite, vise à identifier les zones les plus aptes à la restauration forestière en fonction des caractéristiques environnementales et géologiques du territoire. Le deuxième consiste en la consultation des acteurs du territoire au travers de séances guidées sur la plateforme. Après avoir manipulé les cartes, l'utilisateur peut pointer et commenter des zones représentant pour lui, des exemples à suivre en termes de gestion d'un paysage, les points bleus, ainsi que des zones dont il juge que la gestion devrait faire l'objet d'une amélioration, en rouge. Ces nuages de points viennent se superposer aux autres couches et pourront être confrontés aux résultats du premier processus. Passons maintenant aux fonctionnalités qui permettent le suivi d'un territoire et des politiques qui y sont mises en oeuvre. Je vais vous en présenter certaines, mises en place pour le suivi d'un projet de développement en Colombie. Pour résumer, ce projet vise à assurer le développement durable d'une région post-conflit, en apportant un soutien à près de 1000 propriétés agricoles que l'on voit ici. Chaque logo correspond à un type d'exploitation agricole. Si l'on clique sur l'icône d'une exploitation, cela permet d'afficher l'ensemble des données qui lui sont associées. D'autre part, on peut également afficher la table des données pour chaque indicateur. La majorité des données de ce projet sont issues d'enquête de terrain durant lesquelles les équipes utilisent des tablettes permettant le téléchargement automatique des données sur la plateforme, qui est donc à jour en continu. Ainsi, la typologie des exploitations est le fruit du traitement automatisé d'une dizaine de questions posées aux exploitants. Les indices de diversité alimentaire et d'accès à l'eau, par exemple, sont également le fruit du traitement des réponses à plusieurs questions posées sur le terrain. Ensuite, au-delà de cette représentation géographique des données, le tableau de bord contient des informations institutionnelles, mais surtout de nombres graphiques conçus sur mesure avec le porteur du projet, pour lui permettre de suivre et piloter au mieux ses actions. Au-delà d'un outil de suivi et de pilotage, ces fonctionnalités font aussi de la plateforme un support de communication, notamment à destination des partenaires ou des bailleurs. Nous avons également créé un système d'alerte, ici, pour le suivi de la déforestation. Notre algorithme traite automatiquement les données satellites publiées tous les 12 jours, identifie les zones déforestées et envoie une alerte au porteur du projet en fonction du paramétrage décidé avec lui. Ici, j'affiche les zones déforestées en 2019. Nous mettons enfin à sa disposition une modélisation du risque de déforestation calculée automatiquement en fonction de l'ensemble des données disponibles à date. Il indique les zones les plus à risque, en rouge, jusqu'aux moins à risque, en bleu. L'objectif de ces outils est d'orienter et d'optimiser les actions menées sur le territoire, en l'occurrence des actions de prévention de la déforestation. J'arrive au bout de cette courte vidéo d'introduction à la plateforme Forland. Encore une fois, elle ne représente qu'un aperçu de ce que nous avons déjà mis en place et de ce qu'il est possible de réaliser. J'insiste sur le caractère sur mesure de notre approche. Si vous souhaitez avoir des précisions sur certains éléments, si vous avez des questions, ou si vous souhaitez mettre en place cette plateforme sur votre territoire ou connaissez des projets qu'elle pourrait accompagner, n'hésitez pas à nous écrire à l'adresse qui s'affiche. Je vous remercie pour votre attention. A bientôt.